yo les gens c'est pulpi on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur nba2k17 et on va parler de chris poulpe mon petit joueur vous m'avez posé pas mal de questions dans les commentaires sur mon joueur donc je me permets d'en faire une petite vidéo la plus courte possible parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire mais c'est vrai que cette année je me suis fait un joueur et franchement je le kiffe énormément enfin je me suis fait trois joueurs très exactement je me suis fait un pivot marqueur au poste que j'utilise rarement un élier fort finisseur athlétique que j'utilise jamais pour l'instant mais ça viendra je pense et donc un meneur playmaker c'est le joueur que vous pouvez voir dans mes gameplay dans les petites actions que je fais en vidéo donc on va commencer tout d'abord par sa taille son poids tout ça patati voire patata hop donc c'est un meneur playmaker de 2m1 donc la taille maximale pour les meneurs playmaker pour un poids de 80 kg donc très léger par rapport à sa taille pourquoi parce que je l'ai fait grand pour qu'il soit le plus complet possible on verra ça un petit peu plus tard et forcément plus on le fait grand plus on perd un petit peu de vitesse pour un meneur c'est assez emmerdant donc j'ai baissé le poids pour essayer d'équilibrer si vous voulez la relation taille vitesse quoi et franchement c'est un pari gagné parce que tip top le joueur est vraiment tip top alors on va commencer tout d'abord par 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 mes attributs vous allez voir un petit peu alors déjà pourquoi voilà j'ai voulu mais j'ai voulu me faire un grand joueur enfin un grand joueur façon un grand meneur parce que j'ai j'aime pas trop moi les joueurs de petite taille j'ai pas que j'aime pas trop j'ai rien contre eux contre les petits mais je voulais un joueur qui est qui soit un peu complet notamment en défense au rebond enfin surtout au rebond parce que j'aime bien prendre des rebonds alors voilà sur le parc doit tourner à je suis à presque deux rebonds par match donc c'est pas extraordinaire mais pour un meneur mine de rien c'est pas si mal que ça parce qu'avec ma taille quand il n'y a pas un gros pivot en face de moi quand par exemple si avec ma team je joue avec contre trois trois arrières trois meneurs eh ben j'ai quand même l'avantage de taille mine de rien et j'arrive à prendre j'arrive à prendre pas mal de rebonds donc ça c'est plutôt sympatoche donc par rapport à mes attributs les notes vous allez voir elles sont très correct c'est vraiment un joueur complet on dit que cette année les archétypes ne sont pas on peut pas vraiment avoir un joueur complet par rapport à ce que tout est ce que nous a proposé tout qu'est avec leur archétype eh ben je suis pas d'accord par vraiment je suis pas d'accord il ya plusieurs archétypes qui sont complets et non notamment celui là vous allez voir par rapport tir enchaîné voilà je suis quand même à 82 en tir de près tir enchaîné 78 et 78 que ce que ce soit à mes distances ou à trois points donc c'est très correct en double pas et dunk je suis donc bon en dunk après contact on zappe mais bon je suis quand même à 77 et 73 et franchement vous pouvez voir sur mes vidéos je claque quand même pas mal de dunks je m'amuse vraiment notamment sur le parc à planter des gros dunks donc c'est plutôt cool en double pas je suis très très bien en tir à mes distances je suis très très bien également en tir à 3 points 74 ça pourrait paraître faible pas faible mais moyen faible on va dire bah en fait j'en plante énormément mais ça serait plus grâce à mon récent changement de shoot je reviendrai un petit peu plus tard pour en poste évidemment je n'ai rien mis agilité j'ai deux points forts l'agilité et l'organisation je suis bien obligé de mettre ça à fond et pour un meneur c'est tout à fait logique je veux dire vitesse accélération détente et contrôle du ballon qi passe précision dépasse vitesse avec le ballon vision dépasse tout ça c'est pour un meneur pour moi meneur ça doit faire des belles passes ça doit savoir démarquer ses coéquipiers donc effectivement il est tout à fait normal de mettre organisation et agilité à fond et là ça a été mon erreur cette année vraiment je regrette énormément j'ai mis cinq bars à force alors je dis pas que force c'est pas important que la force n'est pas importante attention mais par rapport à mon joueur ce que je sois à 41 46 ou à 48 ça va rien changer donc là j'ai fait une bêtise et les cinq bars qui sont là j'aurais dû les mettre ici en défense parce que je suis un peu faible en défense et je le sens sur le parc alors si j'avais c'est alors que si j'avais mis ces cinq les cinq bars de force en défense ça aurait été quand même beaucoup plus intelligent de ma part beaucoup plus logique et je serai sans doute moins mauvais parce que vous voyez par rapidité latérale et ça je le sens énormément la rapidité latérale c'est quelque chose qui me saoule cette année et je suis qu'à 63 et je le sens je le sens réellement je le sens quoi après pour le reste bon ça reste moyen quand même c'est pas non plus pourri mais 68 mais bon voilà c'est pas non plus exceptionnel donc on fait ce qu'on peut en défense mais là voilà mon erreur a vraiment été là moi je vous conseille si vous voulez vous faire le même joueur que moi de vraiment tout mettre à fond excepté point au poste force et rebond tout simplement voilà rebond on s'en fout point au poste encore plus et force on s'en fout aussi pour le coup donc donc le but du jeu c'est d'être le plus complet possible mais pas dans des choses comme ça pas voilà moi rebond j'en prends encore une fois si je me suis fait un meneur d'une grande taille c'était par rapport notamment au rebond pas que mais notamment par rapport à ça et c'était pas aussi pour faire comme tout le monde j'ai pas vu peut-être je me trompe mais j'ai pas vu beaucoup de meneurs de 2m1 j'en ai vu beaucoup à 1,98 par exemple j'en vois pas beaucoup à 2m1 et comme je suis un peu comme bourri là dessus on est un peu pareil tous les deux on n'aime pas se faire les mêmes joueurs que tout le monde donc donc voilà mais franchement c'est le bon troisième touquet enfin c'est plus que mon troisième touquet mais c'est mon troisième touquet parc on va dire voilà je joue quand même en premier lieu dans le parc c'est sans doute le joueur que je kiffe le plus franchement encore plus que mon l'année dernière je m'étais fait on va dire un black griffin un hélié fort équilibré il me semble ou intérieur je sais plus sur le touquet 16 je kiffais énormément mon black griffin il était merveilleux mais cette année je prends vraiment du plaisir pourquoi parce que je suis un joueur complet et c'est vraiment ça que je voulais c'est à dire que je peux planter des trois points surtout depuis que j'ai changé mon shoot je reviendrai encore une fois un peu plus tard je peux planter des dunks je suis rapide je fais des belles passes après ça après c'est à moi d'être bon aussi mais le joueur en l'occurrence lui est bon donc après c'est à moi aussi de bien savoir le maîtriser alors des fois vous connaissez le parc il ya des jours ça passe et des jours ça passe pas on sait pas trop pourquoi des fois il ya l'inspi des fois il ya pas d'inspi bon bah c'est comme ça mais les jours où je joue avec des mecs avec qui j'aime bien jouer notamment bourri mais d'autres aussi et que je suis vraiment bien concentré dans mon jeu franchement je prends un maximum de plaisir donc comme vous pouvez voir je suis à 95 donc j'ai placé toutes les briques il m'en reste encore 10 à placer vous savez on a déjà parlé il faut geek et le parc pour pouvoir placer les dix dernières briques je ne pense pas que j'aurai 98 parce que quand on place les dix briques on va jusqu'à 98 et non pas 99 pour être à 99 il faut faire des entraînements les plus sains c'est eux qui vont nous qui vont nous faire arriver à 99 donc je ne serai absolument jamais à 98 ça je le sais déjà parce que je n'irai jamais jusqu'au niveau superstar 5 mais pourquoi pas superstar 3 j'ai bon espoir d'aller au moins jusqu'à superstar 3 donc pourquoi pas me rajouter cinq briques à tout ça et les cinq briques je vous le dis directement ça sera pas dans les deux qui manquent à mes distances ça sera en défense parce que je monte cruellement de niveau en défense et j'ai besoin d'être vraiment meilleur en défense donc voilà par rapport à ce joueur je vous ai expliqué pourquoi j'avais fait de grande taille pourquoi je l'avais fait léger c'était pour équilibrer vraiment taille vitesse et franchement ça marche aux petits oignons maintenant on va aller voir très rapidement mais un signe si ça vous intéresse hop donc j'en ai 32 de façon vous savez les assigne que j'ai parce qu'à chaque fois que j'ai un assigne quasiment je vous fais une vidéo dessus de toute façon vous les connaissez mais ainsi donc j'ai le badge le grand badge meneur évidemment donc je vais faire bientôt des vidéos sur les grandes badges parce qu'en ce moment les questions fusent par rapport à ça donc je vais bientôt faire des vidéos j'espère la semaine prochaine si j'ai le temps j'ai trois petits badges du parc j'ai donc acrobat finisseur implacable tueur en série attraper et tirer marqueur infatigable porté infini spécialiste du coin tireur d'élite en profondeur tire difficile oeil de lingue semi-distance ensuite on arrive à mes cinq insignes améliorables j'en ai que trois en all of fame passeur love city passeur spectaculaire et pro du pick and roll je n'ai pas encore débloqué en all of fame altruist et briseur de cheville pourquoi parce que j'ai absolument pas j'ai rien fait pour le débloquer si vous voulez donc c'est tout à fait normal il suffit que je m'y mette pour voilà les avoir très rapidement ça je suis pas inquiet là dessus mais en fait grosso modo ce joueur pour moi il est fini il me manque plus que altruist et briseurs de cheville en all of fame et ce joueur sera pour moi vraiment définitivement fini même si je veux refaire d'autres insignes avec lui parce que j'ai encore des vidéos à vous à vous proposer sur certains insignes avec lesquels je peux débloquer enfin des insignes que je peux débloquer avec ce joueur là donc pourquoi pas mais voilà moi à partir du moment où j'aurai mes cinq insignes améliorables en all of fame pour moi ce joueur sera vraiment définitivement terminé après moi contre par derrière j'ai bientôt d'ailleurs l'autre à signe de contre il me manque trop quatre comptes je crois pour le débloquer défenseur affranchissable en force pickpocket pro de l'esquive contre-attaque en solo dunker de génie finisseur l'op city après on a j'ai cinq insignes de personnalité coach sur le terrain exubérant homme de main micro-ondes et piles électriques voilà ça c'est pour les insignes maintenant les mouves alors les mouvons ça va aller très très vite les mouves les gars parce que pourquoi parce que je suis pas un grand troubleur et j'ai aucun conseil réel à donner là dessus à part pour deux trois trucs on va voir donc attendez animation nba donc d'abord les tirs alors comme vous pouvez voir mon tir en suspension c'est john mûr avant c'était les ou c'était clay thompson depuis le 2016 avec mes arrières et mes meneurs c'était clay thompson je me débrouillais pas mal avec lui j'avais compris le truc mais là cette année il ya deux semaines maintenant à peu près j'ai décidé de mettre john wall et ben franchement j'ai bien fait les gars parce que depuis j'ai une arme en plus je suis un tueur en toute modestie mais je suis vraiment devenu un tueur à trois points alors bourris il serait là il pourrait témoigner je mets énormément de trois points alors j'en rate aussi un ce qu'on joue avec moi vous avez certainement dû me voir rater donc j'ai pas que je mets tout mais j'ai pu à niveau de meneur j'ai un niveau on n'est pas loin du tireur d'élite je vous promets c'est assez impressionnant c'est la même c'est limite c'est pas normal c'est pas normal que j'ai autant de réussite même si je maîtrise très bien le show de john wall je précise que j'en regarde jamais ça depuis depuis le début des touquets j'en regarde jamais la barre de timing je regarde je le fais au feeling je le fais au ressenti si vous voulez d'ailleurs c'est ce que je me pourrais me permettre de conseiller à tout le monde je trouve ça plus fun que de regarder une barre bon bref et voilà en tout cas je conseille vraiment ce shoot john wall il est extrêmement efficace j'ai essayé tout ce que voilà les habituels high school 1 le 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 russie gail la marcus aldridge voilà j'ai essayé tous tous ceux qui sont qui sont très connus en efficacité mais pour moi de mon côté en tout cas de john wall maintenant je ne changerai pas je sais que là j'en mûre je l'ai jusqu'à la fin de touquets 17 lors de question que je change ce shoot là même si un jour j'en mets 0 sur 5 le deuxième jour je vais mettre 0 sur 8 on va dire je continuerai parce que je sais que je peux y arriver avec donc voilà des fois des fois peut-être que je maîtrise pas le timing et je peux en rater mais c'est quand même très rare si je suis en bonne position j'en rate quasiment plus et ça c'est une nouvelle arme que je n'avais que je n'avais pas encore il ya deux semaines et d'ailleurs comme par hasard je gagne beaucoup plus de matchs désormais parce que les trois points des fois ça aide quand même alors lancé franc j'aimerais kairi erving parce que c'est mon meneur préféré tout simplement avec chris paul quand même et et voilà après j'ai mis des trucs voilà sans trop réfléchir ouais si celui-là save curry il est quand même pas mal celui-là en tir difficile il est même très bien d'ailleurs donc je le conseille aussi mais pour le reste voilà j'ai pas grand chose à dire c'est je le change de temps en temps j'essaye mais j'ai pas de conseils à vous donner en dunk c'est toujours le même pack que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo le pack pour débloquer dunker de génie sauf que j'ai rajouté là à zack lavin parce que j'adore son pack le pack de dunks de la vine et je sais pas si on dit la ville ou la vine mais vous avez compris je le trouve vraiment très joli donc j'ai remis mais je vais rechanger encore ça c'est un pack que j'ai mis pour dunker de génie mais je vais encore changer je change très régulièrement mes dunks j'essaye de voir un petit peu ceux qui se font le plus contre et on le sait déjà mais bon je tente des trucs quoi voilà je tente et c'est exactement pareil pour les dribbles alors les dribbles si je peux quand même vous conseiller mais encore une fois je trouve ça un peu compliqué de conseiller des moves à des gens parce qu'en fait tous les moves sont bons mais après c'est vrai qu'il y en a quand même des plus efficaces on va dire que le crossover elite 2 pour moi c'est le plus efficace le elite 4 pour le dribble dans le dos c'est pour le coup c'est quand même grave le plus efficace tu vois le dribble reverse elite 6 pareil bon l'hésitation ISO normal 1 on connaît tous c'est que ça n'existe pas ça non plus en vrai il y a très peu de gens qui font ce genre de moves mais bon faut être honnête sur le parc c'est quand même très très utile donc j'ai mis aussi le dribble rythmé par contre tout le reste là je n'arrête pas de changer un je vous le dis direct je vais même pas épiloguer dessus je fais que changer ces trucs là là c'est crofort curie bledso erving mais demain ça peut être carrément autre chose donc voilà je change je regarde aussi des vidéos de certains youtubeurs américains qui conseillent des trucs donc bah j'essaye pour voir un petit peu ce que ça donne des fois ça c'est des très bons conseils des fois c'est des conseils qui moi me correspondent pas en tout cas donc voilà les gens c'est tout ce que je pouvais dire grosso modo sur mon sur mon meneur voilà c'est un archétype que je vous conseille enfin un archétype plus taille plus poids enfin tout le travail là je vous le conseille mais en aucun cas je vous dis c'est le meilleur archétype qui existe possible imaginable et c'est là où je rejoindrai mon poteau rider rancy quand il dit qu'il trouve ça un peu ridicule les vidéos qu'on peut trouver un petit peu sur la toile ou le meilleur pivot comment créer une meilleure pivot comment créer une meilleure machin et tout je suis en total accord avec rider rancy et je suis en total désaccord avec les gens qui font ça parce qu'il n'y a pas de meilleur archétype tout simplement ça dépend de votre style de jeu ça dépend de ce que vous avez envie de faire même défenseur en béton tout le monde le critique je ne suis pas d'accord encore hier j'ai joué contre un défenseur en béton j'étais contre lui croyez moi j'ai grave galéré alors j'étais pas à un super level mais quand même le mec il maîtrisait très très bien son son archétype et il était il était terrible le mec était terrible tout simplement c'était un excellent joueur et voilà il n'y a pas de meilleur archétype il ya des archétypes plus cheatés mais entendez par plus cheatés par plus pourri me concernant c'est à dire par exemple l'archétype que je déteste le plus sur ce jeu c'est pivot écarteur de jeu c'est un archétype que je ne supporte pas car il n'existe pas c'est un archétype qui n'existe pas effectivement il ya des pivots qui shoot à trois points dans la vie réelle je suis d'accord mais ils font pas des step back des machins truc bidule machin et shooter du milieu de terrain est marqué en ficelle ça ça n'existe pas cet archétype est complètement fantomatique pour moi il est complètement obsolète après je ne critique pas les gens qui le prennent parce qu'il est quand même très efficace et certaines personnes avec qui d'ailleurs je joue qui sont en écarteur de jeu joue vraiment au basket ça veut dire qu'ils ok leur point fort c'est là le long distance on le sait quand on a besoin pour remonter ou pour conclure un match effectivement on va passer par leurs points forts mais les cédés c'est que ça reste quand même des pivots qui vont quand même aller au rebond qui vont aller voilà qui vont faire le job de big men comme on dit tandis que plein d'autres joueurs voilà j'ai j'en ai joué avec plein et certains d'entre vous le sont parce que je sais que c'était des abonnés les gars vous ne passez pas la ligne des trois points donc en fait on se retrouve à inverser les rôles de basket c'est à dire le meneur se retrouve au rebond le pivot se retrouve à l'extérieur donc là je moi c'est faut m'expliquer d'où ça sort ça je ne comprends pas c'est pas le basket qu'on m'a appris c'est pas le basket que j'aime et j'aimerais jamais ce style de jeu donc je ne suis pas voilà je déteste cet archétype je le dis mais je ne déteste pas les joueurs qui l'utilisent attention sauf ceux qui l'utilisent on va dire de façon un peu merdique tout en restant poli voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce ça fait toujours plaisir n'hésitez surtout pas à la commenter à me poser des questions si j'ai pas été complet n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire j'essaierai d'y répondre désolé si des fois je mets un peu de temps à répondre mais je reçois quand même pas mal de messages ces derniers temps c'est un peu compliqué et puis bah si t'es pas abonné mon ami bah abonne toi on arrive bientôt aux 2000 abonnés donc voilà ce serait cool quoi 2000 abonnés ça commence à être vraiment sympatoche cette aventure donc voilà sur ce je vous souhaite à tous un bon game un bon week-end ciao Générique